Salut Youtube, ici Gui pour une nouvelle vidéo et comme vous avez déjà dû vous en rendre compte, l'été est bien présent. On s'est déjà tapé des canicules assez violentes, moi qui suis à Toulouse, les éclairages tout ça tout ça, il fait chaud. Mais heureusement l'été pour la majorité d'entre vous c'est aussi synonyme de vacances. Et généralement quand on se déplace on a envie d'emmener des films, des séries ou des documents pour le boulot. Par exemple quand on est dans le train ou dans l'avion c'est quand même plutôt cool. Dans cette vidéo on va donc justement essayer de répondre à la question quelle est la meilleure solution de stockage externe pour vous, suivant vos besoins. C'est parti ! Avant de commencer, dans un souci de transparent, je tiens à préciser que cette vidéo est réalisée en partenariat avec Western Digital. Bien évidemment le but de cette vidéo c'est pas de faire une pub nulle en mode « Ouah mais ce Xtreme 500 portable SSD Skrill Xtremix c'est trop bien, achetez-le ! » Non bah justement le but de cette vidéo ça va être de bien comprendre les différences entre les diverses solutions de stockage possibles. Que ça soit des disques durs externes, des clés USB ou des SSD externes. On va donc commencer par les disques durs externes et l'avantage principal de ce type de stockage c'est le prix. Aujourd'hui et après avoir lu pas mal de comparatifs sur le net, on trouve des disques durs de 2 Teraoctet à 75€. Ce qui est vraiment raisonnable surtout que c'est des 2,5 pouces donc c'est ceux qui sont pas trop gros. Malheureusement les disques durs externes ont quand même 3 inconvénients. Le premier c'est la taille. Comparé à des clés USB ou à des SSD externes, les disques durs, même les 2,5 pouces, restent assez imposants. Là où les SSD et les clés USB peuvent facilement rentrer dans une poche, les disques durs externes va falloir forcer un petit peu. L'autre point négatif c'est la fragilité. Si vous les faites tomber à une hauteur de plus de 1 mètre, généralement vous risquez de vraiment l'endommager voire le rendre inutilisable. Et enfin le dernier point négatif ce sont les performances. Même les meilleurs disques durs externes dépassent difficilement les 150 MHz par seconde en lecture et en écriture. Donc pour conclure pour ce type de stockage, ils vont être vraiment excellents pour stocker de gros fichiers et pour justement pas trop les bouger. Par exemple si vous transportez des séries ou des films, je pense que c'est typiquement le meilleur choix possible. Mais par contre pour des tâches un petit peu plus poussées, ça risque d'être compliqué et c'est justement ce qu'on va voir dans la suite de la vidéo. On va donc passer aux clés USB et pour moi elles ont principalement deux avantages. Le premier vous l'aurez deviné c'est la taille. Une clé USB ça se range partout, que ça soit sur un porte-clé, que ça soit dans la poche. C'est plutôt cool à ce niveau là. L'autre point positif c'est que les clés USB résistent beaucoup mieux au choc que les disques durs. Parce que les disques durs sont mécaniques alors que les clés USB ne le sont pas. Donc une hauteur de 1 mètre voire 2 mètres voire 10 mètres, la majorité des clés USB vont résister sans trop de soucis. Et enfin pour certaines clés USB très très chères, là on est sur des prix qui sont aux alentours des 300 euros pour 512 gigas, on a des performances vraiment exceptionnelles qui dépassent largement le 400 méga octets par seconde en lecture et en écriture. Mais je le rappelle c'est pour des clés USB vraiment chères. Maintenant le principal défaut des clés USB c'est que souvent celles qui sont pas trop chères et qu'on peut trouver facilement, que ça soit à Carrefour, à la FNAC etc. C'est que souvent les performances ne sont pas très très bonnes. Par exemple certaines clés USB qu'on trouve aux alentours de 15 euros pour 32 gigas peuvent atteindre en lecture les 100 méga octets par seconde, mais souvent en écriture on est quand même plus proche des 50 MO par seconde ou même un peu en dessous. Et à contrario pour des clés USB très performantes justement dues à la miniaturisation de la chose, on va atteindre des prix vraiment très élevés. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, du 300 euros pour 512 gigas. Par contre encore une fois là les paires vont vraiment tout démonter. Donc pour conclure sur cette partie clés USB, si vous en achetez des pas trop chères, ça sera nickel pour du stockage léger, quelques documents de boulot, quelques séries éventuellement. Mais si vous craquez votre compte en banque pour celles qui sont vraiment très chères, là vous vous débloquerez plein de possibilités, et notamment la possibilité de faire du montage vidéo en 4K, voire plus. Et justement en parlant de montage 4K, on va s'attaquer à la dernière partie de cette vidéo, à savoir les SSD externes. Les avantages des SSD externes, comme par exemple celui que SanDisk m'a envoyé pour cette vidéo, pour moi il y en a trois. Le premier c'est la taille. En général les SSD externes sont assez petits, et vont plutôt se rapprocher de la taille d'une clé USB que d'un disque dur externe. Par exemple celui-là il fait la taille d'un petit carré. En faisant cette vidéo j'ai quand même pas mal regardé un petit peu le marché des SSD externes, et en général la quasi intégralité vous pouvez les mettre dans la poche sans aucun souci. Le deuxième point, de la même façon que les clés USB, les SSD externes sont très résistants au choc. Pareil vous le jetez en l'air, il va tomber, et en général il va pas se péter. Et enfin bien évidemment, et c'est au final le point fort des SSD externes, ce sont les performances. Sur la quasi intégralité des SSD externes, on dépasse les 350 Mbps en écriture, et les 400 Mbps en lecture. On est donc au moins trois à quatre fois plus rapide que des disques durs externes, ou des clés USB pas trop chères. Mais évidemment la performance ça a un prix, et par exemple celui de sans disque coûte 125€ pour 200Go, ou 200€ pour 500Go. Pour conclure, les SSD externes je les recommande vraiment pour trois types d'usages différents. Premièrement c'est une bonne solution pour tous ceux qui veulent utiliser des applis portables, justement parce que les perfs en lecture et en écriture sont assez rapides, donc les temps de chargement seront réduits. A ce sujet j'avais d'ailleurs parlé de Portable Apps dans une de mes vidéos compilation d'applis pour Windows, je vous invite à retrouver cette vidéo dans la fiche ou dans la description. Également toujours dans la même idée, pour tout ce qui va être installation de jeux vidéo qui ont des temps de chargement assez long, on se rappelle de l'époque Battlefield 1 où le temps de chargement dirait 1 minute 30, les SSD sont une bonne solution pour justement réduire ces temps de chargement. Donc pour les jeux vidéo c'est aussi une bonne option. Et enfin pour tout ce qui va être montage de vidéos et surtout montage 4K, là pour le coup ça me concerne personnellement, les SSD externes sont une bonne solution parce que justement quand vous êtes en déplacement, vous allez pouvoir continuer de faire du montage sans que votre prévisualisation lague et c'est quand même un gros avantage. Pour conclure sur cette vidéo, vous l'aurez compris, chaque solution a ses avantages et ses inconvénients. Si vous êtes à la recherche de stockage lourd, foncez plutôt sur un disque dur externe. Si vous êtes en revanche à la recherche d'un stockage léger, donc par exemple pour des documents de boulot, quelques musiques, quelques séries, foncez plutôt sur une clé USB. Mais par contre si vous êtes à la recherche de performance, foncez sur un SSD externe. Bien évidemment le SSD que m'a envoyé Sandisk est dans la description. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, si elle vous a plu n'oubliez pas le petit pouce bleu. Si vous avez raté mes précédentes vidéos, elles devraient s'afficher donc vous pouvez cliquer dessus. Il y a également mes réseaux sociaux dans les coins. Moi je vous dis à la prochaine, ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501